Je me demande si c'est normal que je ne suis pas éversusseuse. Au contraire, je me demande que mon âme de l'esprit est de la même chose. Oui, que ça me rend heureux. Peter, intellectuel catholique valaisan, et Iris, féministe protestante, vivent un amour mouvementé. Entre 1943 et 1950, ils échangent 1300 lettres sur un ton libre et radical qui fascine Wilfried Mechtry. Après deux ans de lecture de cette correspondance, l'écrivain publie Amours ennemis. Comme historien qui a beaucoup travaillé sur le Valais, c'était vraiment une découverte. Mais deuxièmement, c'était un couple qui parlait en principe de beaucoup de sujets modernes. Et puis là-dedans, il y a toute l'histoire du XXe siècle, l'histoire de la Suisse. Et puis, pour moi comme historien, c'était vraiment une délicatesse. Du livre à succès, 14 000 exemplaires vendus dans sa version allemande, Werner Schweitzer en fait un documentaire fiction d'un réalisme surprenant. Images d'archives et témoignages traduisent la complexité du couple von Rotten entre combat politique et amour libre. Also, weder kochen, flicken, putzen, etc. Mit anderen Worten, man muss eine Dienstmarkt haben ständig oder für ein paar Stunden im Tag. Ich bin mit allem einverstanden. Wenn du katholisch wirst. Nicht für das. La lutte d'Iris et Peter, c'est de trouver une espèce de relation entre hommes et femmes que chacun, chacune peut essayer d'être égale dans les questions d'éducation des enfants, mais aussi dans les questions d'autres amours par exemple. Ce sont des questions que chaque couple doit se poser. La relation du couple est l'oeuvre de leur vie. Intelligente et belle, Iris vit selon ses principes et permet à Peter de s'émanciper. Pour leur fille Hortensia, leur amour et leur combat étaient avant-gardistes. Surtout ma mère, ce côté de voir la situation de la femme tellement clairement, il n'y avait pas vraiment une raison, son entourage n'était pas du tout féministe, et de voir la situation clairement et d'avoir le courage d'en parler. Le personnage d'Iris, la voix d'Iris, ça a été pour nous plus difficile à traduire, parce que sa langue est comme un feu d'artifice en allemand. Et le fait de devoir retrouver des mots pour rendre toute sa vivacité, toutes ces métaphores qu'elle peut faire parfois, et c'est parfois difficile pour nous effectivement. Un livre, un film qui reconnaissent l'engagement d'un couple pour le droit de vote de la femme et qui souligne une vision sentimentale d'un anticonformisme toujours actuel.